Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, l'adoption de la déclaration d'Alger à l'issue du sommet du forum des pays exportateurs de gaz, une feuille de route qui réaffirme la souveraineté des pays sur le ressource énergétique. La place du gaz dans le développement durable réitérée par le président de la République, le chef de l'État souligne également l'importance de l'innovation et de l'échange d'expériences entre les membres du forum. De nouveau pour parler, doivent s'ouvrir en Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu à Raza, alors que le Conseil de sécurité approuve un projet de communiqué réitérant le devoir de respecter le droit international. Football, Coupe de la CAF, l'USM Algérie accueillera ce soir les Sud-Africains de Super Sport United. Et avant de développer ces titres, ce communiqué de la présidence de la République, le président iranien est reçu ce dimanche par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboun, Brahim Raisi, qui effectue une visite officielle en Algérie après avoir pris part au sommet d'Alger sur le gaz. Et justement, la déclaration d'Alger sanctionne le sommet des pays exportateurs de gaz. Le document adopté hier par les chefs d'État et les représentants des pays membres de l'organisation réaffirme l'importance du gaz dans le développement durable et dans le renforcement de la sécurité énergétique mondiale. Il réitère également l'impératif de préserver les intérêts communs des pays, un point souligné par le président de la République dans son intervention, Abdelmajid Tebboun. Le forum des pays exportateurs constitue une plateforme importante pour le dialogue. Le chef de l'État n'a pas manqué de le souligner. Il a par ailleurs insisté sur la coopération dans l'innovation et l'échange d'expériences, le président de la République. Il faut qu'on soit à l'échange d'échange de gaz pour l'échange d'échange et l'échange d'échange de gaz. Un échange d'expériences et un transfert technologique renforcé avec l'ouverture à Alger de l'Institut de recherche en gaz à l'occasion de ce septième forum. Un partage de connaissances profitables, notamment aux nouveaux pays qui ont rejoint le forum. Le ministre de l'Énergie a évoqué cette question, notamment lors d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre. Premier exportateur africain de GNL, l'Algérie jouit des capacités qui lui permettent d'atteindre 56 milliards de mètres cubes. Elle aspire à augmenter sa production et à conquérir de nouveaux marchés. Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie. On produit des quantités importantes et nous avons un marché sur le GNL et moyen et long terme. Le GNL, c'est un de nos projets, notre projection par rapport à de nouveaux marchés, beaucoup plus asiatiques. Et bien sûr, être présent dans ces marchés avec de la continuité et des volumes. C'est ça notre objectif. Nous produisons, nous sommes en train d'augmenter nos volumes en GNL et nous allons encore être présent sur d'autres marchés. De par son expérience, l'Algérie est prête à accompagner tous les pays africains pour développer leur projet d'hydrocarbures, affirme Mohamed Arkab. L'Algérie est prête à accompagner tous les pays africains, que ce soit par la formation dans ses instituts rattachés à la SONATRAC ou au ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous comptons un nombre important de stagiaires au sein de ces établissements. Nous sommes aussi prêts à accompagner les pays africains pour réaliser des projets avec les entreprises pétrolières algériennes. Le ministre de l'énergie a insisté également sur la sécurité des infrastructures de l'industrie énergétique, notamment les infrastructures transfrontalières. La sécurité des installations énergétiques est importante pour tous les pays, qu'ils soient producteurs ou consommateurs. C'est ainsi que l'approvisionnement peut être assuré, mais surtout le droit au développement, explique Majed Danama, directeur de la publication Afrique-Asie, extrait de l'invité de la rédaction. Sans énergie, il n'y a pas de développement. C'est le moteur du développement humain. Et au moment où les Occidentaux font semblant de protéger la planète des dangers du CO2 et je ne sais pas quoi, ils veulent interdire les énergies fossiles, dont le gaz. En même temps, on les voit développer le gaz de schiste, qui est le plus polluant pour la nature, qui est plus cher. Donc la déclaration d'Algérie, elle a bien fait de mettre le premier point sur la souveraineté des peuples, sur leur richesse naturelle. Les résultats du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz ont fait l'objet d'une réunion tripartite. Le président de la République a reçu hier ses homologues tunisiens et libyens. La rencontre a également examiné la situation dans la région du Maghreb et souligné la nécessité d'unifier et d'intensifier les efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires au service des intérêts des peuples et des trois pays. Le chef d'état-major de l'ANP entame ce dimanche une visite officielle à l'état du Qatar. Le général d'armée Saïd Chengriha prendra part à la 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime d'IMDEX 2024. Lutter contre la désinformation par la mise en œuvre d'une stratégie arabe commune, un point de vue défendu ce matin par le ministre de la Communication, c'était à l'ouverture des réunions périodiques de l'Union arabe des radios et télévisions. Mohamed Lagab L'Algérie, qui a pris l'initiative d'accueillir le centre arabe d'échange d'informations et de programmes, a alloué plus de 4 millions de dollars pour sa construction sur son territoire. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'appel à l'élaboration d'une stratégie médiatique arabe capable de fournir une information complète, précise et juste aux citoyens arabes, pour faire face aux pratiques de désinformation et de manipulation médiatique provenant de divers pays, en particulier les pays occidentaux. Cette politique à laquelle nous aspirons contribuera à renforcer la souveraineté médiatique arabe. Direction les territoires palestiniens, le Conseil de sécurité approuve un projet de communiqué réitérant le devoir de respecter le droit international, alors que de nouveaux pourparlers doivent s'ouvrir ce dimanche en Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Razzas. Alors bonjour Nalimane, les négociations sur cette rêve ont d'ailleurs repris ce matin au cœur en présence des représentants du Hamas, du Qatar et des Etats-Unis, un haut responsable du Hamas a d'ailleurs déclaré qu'une trêve dans la bande de Razzas était possible d'ici 24 à 48 heures. Si l'entité sioniste acceptait les demandes du mouvement de résistance palestinienne, incluant bien sûr le retour dans le nord de la bande de Razzas des Palestiniens déplacés et une augmentation de l'aide humanitaire, alors si dans le sud les aides humanitaires sont acheminées au compte-gouttes, les habitants du nord de Razzas sont carrément privés d'aide humanitaire, privés de nourriture. D'ailleurs vous le savez, jeudi dernier, au moins 112 Palestiniens ont été assassinés par des snipers sionistes, alors qu'ils s'étaient rassemblés autour d'un camion d'aide dans la rue d'Arachid. Le conseil de sécurité de l'ONU vient d'approuver à l'unanimité un communiqué rédigé par l'Algérie après cette attaque qualifiée de crime contre l'humanité. Au même moment, l'OMS a fait état d'au moins 10 enfants morts des suites de malnutrition ces derniers jours, un chiffre certainement en deçà de la réalité selon son porte-parole. De son côté, l'agence de coordination des affaires humanitaires de l'ONU alerte une nouvelle fois qu'une situation de famine généralisée dans toute la bande de Razzas est quasiment inévitable si rien ne change. Et justement, ces dernières heures, l'agression israélienne contre la bande de Razzas a fait une centaine de martyrs parmi les Palestiniens. L'information en temps réel, en ce moment même, le président de la République reçoit le président iranien Brahim Raisi, qui effectue une visite officielle en Algérie après avoir pris part au sommet du forum des pays exportateurs de gaz. Un accueil officiel est en cours justement à la présidence de la République. Le chef de l'État qui, je le disais, recevait son homologue iranien. L'actualité se poursuit sur Alger, chaîne 3, une page santé avec cette nouvelle unité opérationnelle. Dès aujourd'hui au CHU Mustapha à Alger, il s'agit en fait d'un laboratoire de génétique moléculaire qui permet d'identifier l'origine de la mort subite ou des pathologies. Peuvent l'induire, professeur Sadiqi Aytem Saoudan, chef de service rythmologie au micro de Hassan Chumash. C'est une première. Ce laboratoire est affilié à l'université AG1. C'est un laboratoire de recherche, qui est le laboratoire des arythmies sévères et prévention de la mort subite. C'est un service qui est dédié à la rythmologie. Nous traitons surtout des patients qui sont à haut risque de mort subite. Très souvent, il s'agit de maladies héréditaires, chez qui il faut faire une recherche de mutation, afin d'identifier les anomalies génétiques qui occasionnent ces différentes pathologies. Mais aussi, après, donner le conseil génétique. Prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale, un camp médico-chirurgical a été lancé à Ghirdaïa par la commissaire aux droits de l'enfant. Mahfoud Karkar, notre correspondant. La commune grara abrite le camp médico-chirurgical des enfants atteints de paralysie cérébrale. Docteur Ben Mansour Farid, médecin en chirurgie pédiatrique. Notre présent va s'axer sur deux axes. La consultation qui va englober à peu près 250 enfants. On va essayer de les examiner. Et après, une autre équipe va travailler pour opérer certains enfants, pour essayer de les aider, soit sur le plan luxation de la hanche, sur les pieds déformés ou sur les genoux. Ils sont une équipe pluridisciplinaire pour prendre en charge les patients. Notre équipe est assez spécialisée dans ce domaine, qui regroupe un groupe médical complet avec des pédiatres, des chirurgiens pédiatres, des neurologues, des réanimateurs et des rééducateurs avec un kiné spécialiste dans la rééducation intensive, qui vont essayer de venir à aider ces malades ou au moins améliorer leurs conditions de vie, leur quotidien, parce que leur quotidien c'est très très important. C'est des enfants qui sont paralysés, mais on peut améliorer leur station assise, leur station debout si c'est possible. Et ils peuvent être vraiment performants dans leur vie et dans la vie sociale. L'événement médical se déroule à l'hôpital Sonveli-Gerara à l'initiative de l'association nationale Amel El Hayat pour la protection des enfants atteints de paralysie cérébrale. De Girde Mahfoud Kerkar pour Al Jichan III. Le mois de Ramadan est à nos portes. Les citoyens sont nombreux à choisir cette période. Pour effectuer la omara ou le petit pèlerinage, les agences de voyage enregistrent une certaine affluence. On s'exemple à Sidible Abbas avec Inès Mohamed. Le rituel de la omara pendant le mois sacré de Ramadan est la saison préférée des fidèles désireux d'accomplir ce devoir religieux, malgré la hausse des prix d'hébergement surtout et du vol durant les deux quinzaines du mois. Certaines agences de voyage accréditées de la wilaya de Sidible Abbas enregistrent un engouement même relatif pour ce voyage spirituel qui reste moins important comparativement aux années précédentes. Plus de détails avec les gérants des agences de voyage en écoute. On a eu un début très timide. On est dans une fourchette de 285 000 à pratiquement 700 000. C'est en fonction de la chambre. Le type de chambre est-ce que c'est une chambre double, de lits, trois ou quatre lits. Plus important, c'est l'éloignement du haram. Même pour cette condition, le prix est toujours élevé. Certaines agences assurent des vols directs vers les lieux sains pour garantir aux fidèles plus de confort. Le Conseil supérieur de la langue arabe a lancé ce matin la plateforme dictionnaire arabe audiovisuel en ligne. On écoute à ce propos le président du Haut Conseil de la langue arabe, Salah Ablaïd, des propos recueillis par Ibti Al-Adoun. La création du premier dictionnaire visuel arabe en ligne, une plateforme web qui utilise principalement des contenus iconographiques et sonores pour illustrer la définition des mots. Le dictionnaire visuel arabe en ligne est un projet pionnier au niveau arabe et international. C'est une plateforme web qui utilise principalement des contenus iconographiques et sonores pour illustrer la définition des mots organisés par thème, donnant ainsi une plus grande facilité de recherche des termes. Le dictionnaire arabe audiovisuel en ligne vise à fournir une compréhension optimale des situations et des sujets spécifiques. Des propos recueillis par Ibti Al-Adoun. On va passer à l'actualité sportive. Rostum Yahya Shrif, une actualité marquée par cette rencontre entre l'USM Alger et les Sud-Africains de Super Sport United en Coupe de la CAF. Ce sera cet après-midi à 17h au stade du 5 juillet avec l'objectif pour les Rouges et Noirs de réaliser un bon résultat et terminer le leader du groupe A de la phase de poule à l'occasion de cette sixième et dernière journée. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur des Rouges et Noirs, Juan Carlos Garrido. Je pense que pour nous c'est un match pour aconseguir la première position dans la phase de groupe de la CAF. Pour l'instant, nous avons joué cinq matchs, trois victoires, un défi, un match nul. Avec ces trois victoires, nous sommes en ce moment les premiers de groupe et notre objectif c'est le premier dégoût. Bien sûr que nous sommes en équipe qui s'est toujours demandé la victoire, s'est toujours demandé les bons matchs. Nous comme équipe, je pense que ce que j'ai vu cette semaine dans l'équipe, il y a l'état d'esprit pour aller pour gagner les matchs. Leader du groupe avec dix points, les dédenteurs du trophée sont à deux longueurs d'avance sur leurs dauphins. Futur FC d'Egypte avec huit points et l'USM AG aura donc besoin d'un seul point pour s'assurer la première place qui lui permettrait de disputer la seconde manche des quarts de finale à domicile. L'athlétisme puisqu'il est important de revenir sur cette performance de Yeser Tereki au triple saut. Médaille d'argent pour Yeser Tereki hier lors de la deuxième journée des mondiaux en salle qui se déroule à Glasgow avec un bond de 13,35 m. Sur cette performance, on va écouter son directeur technique au Shabab Gadi de Belouisdède, Sem Esekai. C'est un exploit pour Yeser Tereki. Cette 35 de Tereki représente une performance de niveau mondial. Elle lui ouvrira probablement les portes d'un podium olympique. Mais ceci dit, il faudrait quand même réciger que pour une telle épreuve technique, ça nécessite beaucoup de travail et beaucoup d'accompagnement. C'est un athlète qui doit être dans un cocon suivi par une équipe que toutes les contraintes doivent être balayées de son chemin. Voilà, c'était Sem Esekai, le directeur technique de Yeser Tereki au Shabab Gadi de Belouisdède. On souhaite bon courage bien sûr à Yeser Tereki pour ses prochaines échéances, notamment les JO de Paris 2024. Et puisqu'on parle des JO très rapidement, il y a le tournoi international, le premier tournoi international de boxe qui se déroule en ce moment en Italie avec la participation de cinq boxeurs algériens, trois chez les messieurs et deux chez les dames. Merci Rostom, merci Ardouane Siessi qui était à la réalisation.